Dans cette activité, on va préciser les relations de parenté de l'homme et des différents primates en utilisant le logiciel Phylogène. Dans ce logiciel, on va utiliser la collection ArcontePrimate. Pour sélectionner une collection, soit on va dans Fichier, Sélectionner une collection, soit on a le menu déroulant ici, où on voit ArcontePrimate et les différentes collections de Phylogène ici, soit en faisant défiler les collections ici. Donc, la collection ArcontePrimate, pour pouvoir établir des relations de parenté, la première étape est de construire une matrice des identités. On peut cliquer sur l'icône ici, Construire une matrice, et on va sélectionner les différentes espèces que l'on souhaite comparer, de cette façon. Et on choisit un groupe qu'on va appeler Extra Group, le 2Buy. On va choisir des caractères anatomiques à comparer. Et par conséquent, on ne choisit pas le Knuckle Walking, qui est un caractère comportemental lié à la façon de marcher. Donc voilà, on a choisi les différents caractères. En colonne, on a les caractères que l'on souhaite étudier. En ligne, les différentes espèces pour lesquelles on souhaite établir les liens de parenté. Et maintenant, il faut pour chaque caractère indiquer l'état de caractère. Par exemple, pour la queue, est-ce que la queue est présente ou absente ? Chaque fois qu'on clique sur une cellule à remplir, on a une image qui apparaît en bas à droite, qui nous permet de préciser l'état de caractère. On voit bien que pour le babouin, la queue est présente. Pour, par exemple, le pouce, on voit que le pouce est opposable. Voilà comment on va remplir le tableau. Queue absente pour l'homme. Pour le gorille, pouce opposable, queue absente, etc. Jusqu'à ce que le tableau soit complètement rempli. Une fois que la matrice de caractère est complétée, il faut cliquer sur Vérifier. Ainsi, le logiciel nous indique que le tableau est correct et on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante pour établir des relations de parenté, c'est de polariser les caractères. Pour ça, on va cliquer sur cette icône, Polariser et coder les états de caractère. La première étape, on nous l'a dit ici, est trouver et coder les états primitifs. Etats primitifs ou états ancestraux, c'est les états de caractère que possède l'extragroupe, ici le toupaï. On nous demande de choisir le taxon extragroupe et on va choisir le toupaï. On va colorer les états primitifs suivant l'extragroupe. Tous les états de caractère que possédait toupaï ont été colorés en bleu. Par exemple, le fait de posséder une queue, on a la présence de queues qui se colore en bleu pour les différentes espèces qui ont la queue. Maintenant, il faut colorer en jaune les états de caractère dérivés, c'est-à-dire ceux qui sont différents des états ancestraux. Soit on les sélectionne un par un, soit on va ici et on fait colorer de la même manière les états identiques. Ainsi, dès qu'on clique sur nez, tout ce qui est écrit nez se colore en jaune, pareil pour rapprocher pour les narines, orbite fermée, pouce opposable, queue absente et ongles à la place des grilles pour la terminaison des doigts. Une fois que les caractères ont été polarisés, on va cliquer sur vérifier et quand le codage est correct, on peut passer aux relations de parenté. Pour ça, on va cliquer ici sur établir des parentés. Déjà, il faut sélectionner toutes les espèces et on les voit apparaître ici. Je choisis les différentes espèces et une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, je peux les relier en un seul nœud puisqu'on sait que toutes les espèces sur Terre descendent d'une population ancestrale, ont des relations de parenté. Là, on fait ça et on a toutes les espèces qui sont reliées au niveau d'un même nœud. Le fait qu'on ait un nœud et plusieurs branches qui partent de ce nœud, c'est ce qu'on appelle un râteau. Ça nous montre que parmi toutes ces espèces, on sait qu'elles partagent des relations de parenté, mais on ne sait pas qui est plus proche de qui. C'est en étudiant les états de caractère qu'on va pouvoir préciser les relations de parenté. Ici, on peut sélectionner dans les différentes colonnes le caractère qu'on souhaite étudier. Si je prends Terminaison des doigts, ce colorant en jaune, tous les états dérivés, c'est-à-dire les ongles, et en bleu, les états primitifs, c'est-à-dire les caractères, les états de caractère que posait tout paille et que devait posséder sans doute la population d'ancêtres communs. Quand on colore cet arbre, on a en bleu les griffes et en jaune les ongles. Le passage de bleu à jaune ici correspond à une innovation évolutive, c'est-à-dire l'apparition des ongles. Ce qu'on voit, c'est que dans cet arbre-là, les ongles seraient apparus 8 fois. Il y aurait eu 6 fois l'innovation évolutive ongles. De la même façon, il y aurait eu 6 fois l'innovation évolutive pouce opposable. De la même façon, il y aurait eu également 6 fois l'innovation évolutive orbite fermée. Donc ça, on préfère nous l'hypothèse la plus simple, la plus parcimonieuse, c'est-à-dire le fait que les ongles ne soient apparus qu'une seule fois. Pour ça, on va relier ensemble toutes les espèces qui possèdent les ongles et on va créer un nouveau râteau, puisqu'on ne sait pas au sein de ces espèces qui est plus proche de qui, mais ce qu'on sait, c'est que toutes ces espèces partagent la présence d'ongles et on préfère voir l'innovation évolutive apparition des ongles apparaître qu'une fois puisqu'elle n'est plus parcimonieuse. Donc là, on a bien l'innovation évolutive, le passage du bleu au jaune avec l'apparition des ongles. Ces ongles sont apparus et ont été transmis à tous les descendants. Donc ici, tous les êtres vivants qui sont colorants jaunes sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont du tout pareil, et ça, notamment, on le voit parce qu'ils partagent le caractère à l'état dérivé présence d'ongles. De la même façon, ils partagent le pouce opposable, les orbites fermées, les narines rapprochées et le nez à la place de la truffe. Donc le groupe qu'on vient de constituer ici, c'est un groupe qu'on appelle le groupe des primates, et on voit que dans ce groupe des primates, toutes les espèces sont dans cet arbre-là, on ne sait pas lesquelles sont plus proches de qui. Maintenant, si on sélectionne le caractère queue, on voit que la queue serait présente chez toutes les branches bleues et absente pour toutes les branches jaunes. Et comme le caractère à l'état ancestral est la queue présente, l'innovation évolutive est la disparition de la queue. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a eu 6 fois la disparition de la queue. Nous, on préfère l'hypothèse où la queue n'aurait disparu qu'une seule fois. Donc on va réunir les différentes branches entre elles, encore une fois sous forme d'un râteau. Et on voit dans cet arbre-là qu'on a disparition de la queue à ce niveau-là, et l'état de caractère queue absente a été transmis à tous les descendants. Donc on obtient un râteau ici avec un nœud, et on voit que chimpanzés, bonobos, gibons, gorilles, hommes et orang-outans sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont du babouin ou du macaque, et eux-mêmes sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont du tout paille. Par contre, avec cet arbre-là, et uniquement avec les données anatomiques, il est impossible de savoir si l'homme est plus proche du chimpanzé ou de l'orang-outan, si le gibbon est plus proche du bonobo ou de l'homme. Bref, quand on a un râteau, on ne sait pas quelles sont les relations précises pour la parenté. Et donc pour cela, on va devoir utiliser des données moléculaires pour savoir quelles sont les relations de parenté plus précises, et notamment de qui l'homme est le plus proche parmi toutes ces espèces. Voilà. Merci.